Je viens officiellement adresser au roi Arthur de Bretagne une invitation du peuple de Tintagel à la grande fête de l'hiver qui se déroulera dans cinq semaines à compter d'aujourd'hui. Quoi ? Vous êtes venu me casser les sabots pour que j'aille à votre saloperie de fête ? Arthur ! Maintenant ça suffit ! Vous irez à la fête et vous ferez un bisou à satire ! Non, m'en fous, j'irai pas ! Maintenant il faut nous écouter, parce que là on en a gros. On en a gros. On en a gros. Ah ah ! Je vous attends ! Montrez-moi ce qu'on a dit dans le flibard ! Petite pucelle ! En garde, espèce de vieille pute dégarnie ! Bon alors en garde, fils d'unijambiste. On en a gros ! Ouais, c'est pas faux. T'attends, il se défend. Je sais maintenant qu'il a fait une reproduction de la ferme, tout en boue et en petit bout de bois. Tire ! Mon père est peut-être unijambiste, mais moi, ma femme a pas de moustache ! Ok, alors là ça va être un bain de sang. On en a gros ! On en a gros ! Où est la poulette ? Ouvrez, on en a gros ! C'est de la chance que le roi Arthur vous fasse pas tous arracher la peau du cul ! Qu'est-ce qui est petit et marron ? Un marron. Putain, il est fort ce con. Seigneur Bort, pouvons-nous nous retirer afin d'aller prendre notre goûter ? Allez-y, mes brigands ! Des lapins adultes ? Non, euh... Non, vous me le dites. Non, c'était plutôt des jeunes. Des jeunes lapins ? Ouais, voilà. Tu peux repisser, Pond ? Un ours d'une trois et demie qui me prend sur l'âme. Mais non, non, c'est-à-dire un lapin adulte. Non, non, un ours. Ils n'ont jamais fait le temps du boire à l'âme, jamais. Le Seigneur Bort se valait à Ravoc. Mais Steve ? T'es faisant ? Si j'étais tombé sur le faisant, je n'étais pas en train de me l'embêter comme ça. Mais au plus, c'est dingue, Yvan, il a peur des guêpes déjà. Oh, c'est même pas vrai. Tardes du coin, les brailles, les cadres sans peur et sans folie. Un chandard pour les fulérailles, toi, l'autre part dans son lit. Arthur ! Arthur ! Arthur ! Eh bien, quoi ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Ouais, c'est pas faux. Arthur ! Où est-il ? Vous avez pensé à la pierre ? Parce que c'est très joli de voir l'entraînement brûle. Mais créons ! C'est pas de cas-là ! Doit-on en conclure que la catapulte n'appartient pas à la catégorie des armes de jet à roulette-friques ? Par contre, elle est chiante, cette chanson, parce qu'elle reste. Le prochain qui l'ouvre, je l'envoie aux galères pendant trois ans. Sans déconner, je le fais. Elias de Kéléwick, grand enchanteur du Nord, meneur des loups de Calédonie, pourfendeur du Dragon des Neiges, concepteur de la potion de toute puissance, prophète et... Ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si ? Entre enchanteurs, c'est comme ça qu'on fait. Merlin, enchanteur de Bretagne, grand vainqueur de la belette de Winchester, concepteur de la potion de guérison des ongles incarnés, auteur du parchemin, le drudisme, expliqué aux personnes âgées... C'est bon, c'est bon. Vous avez raison, ça va prendre une blonde. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de vélo à un pigeon ? Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. C'est bon.